bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette année 2023 l'ambiance va être gérée comme d'habitude par jupiter et jupiter est justement chez vous alors elle est dans votre premier des camps jusqu'au 20 février dans le deuxième du 20 février au 4 avril dans le troisième du 4 avril au 16 mai alors c'est de l'énergie pure la planète de feu dans votre signe de feu vous allez vraiment casser la baraque et si vous avez un combat à mener à quelque chose de sportif à faire une compétition sportive si vous voulez dépasser les autres dans votre boulot et bien vous aurez un espèce de tigre dans votre moteur vous irez à toute allure bon le problème étant que peut-être vous irez trop vite ou alors vous allez un petit peu trop à être sûr de vous faites attention avec jupiter on il arrive qu'on se prenne la grosse tête alors après le 16 mai c'est jupiter en taureau alors c'est le signe du profit et le secteur aussi de l'argent a priori si jupiter est plutôt positif dans votre signe et bien l'argent devrait rentrer ou alors vous allez ça va être le fruit peut-être d'une vente que vous allez faire ou alors il est encore possible aussi que vous achetiez un bien parce qu'avec jupiter tout prend de l'importance un tout est un peu xxl donc il est possible que vous vous achetiez quelque chose de plus grand que ce que vous avez en ce moment les rentrées se peuvent également être plus importante que prévu donc bon c'est à priori quelque chose qui va vous mettre dans le confort qui va être positif pour votre bien-être personnel et puis il ya plus temps aussi qui rentre en verso 1 du 23 mars au 11 juin et c'est une date très importante parce que plutôt on ne change pas de signe fréquemment c'est à peu près tous les 20 ans donc plutôt on va occuper votre secteur de l'amitié de l'entraide de la solidarité donc vous allez beaucoup plus vous occuper des autres et peut-être changer votre milieu relationnel votre milieu amical il ya aussi vous pouvez changer le futur c'est à dire vos objectifs changer de voie il ya en tout cas quelque chose de l'ordre de d'une transformation vous allez opérer à la fois sur vous-même et sur les buts que vous poursuivez côté activité il ya deux planètes qui vont s'occuper de vous il ya uranus qui est en taureau dans votre secteur d'argent ça va concerner la fin du deuxième décan le début du troisième et avec uranus il ya des hauts et des bas ça va ça vient ça n'est pas stable vous n'avez pas des rentrées très stable mais vous pouvez être surpris un par moment à avoir des rentrées tout à fait inattendues il ya aussi la notion de confort de contraintes avec uranus alors peut-être que vous aurez des justement des contraintes à respecter un et que ça ne sera peut-être pas de votre goût parce que bon en tant que bélier vous aimez n'en faire qu'à votre tête mais bon malheureusement tout le monde sera logé à la même enseigne uranus est une planète collective donc bon chacun selon le secteur occupé évidemment aura des contraintes dont il cherchera à se libérer nous avons aussi du côté des activités un mars en balance qui va y rentrer fin août et jusqu'au 12 octobre donc la planète qui est la vôtre votre maître va se trouver face à vous et il y aura forcément soit une décision à prendre et qui vous fera hésiter parce que mars en balance un jour oui un jour non ou alors un rapport de force peut-être qui avec un partenaire qui ne se conduira pas bien avec vous alors ce partenaire ça peut être un partenaire financier ça peut être un collègue ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez à qui vous avez donné votre coeur donc bon des rapports de force qui ne seront pas durables évidemment mars ne fait pas d'aller et retour donc ce sera vraiment une période de quoi trois quatre jours tout au plus et après il faudra baisser d'un ton et puis être dans le compromis avec la balance ce sont les compromis les concessions qui sont le plus souvent au premier plan dans votre vie affective bon il n'y a pas de gros changement en apparence puisqu'il n'y a pas de planète importante voyez genre planète lente qui va venir vous gêner ou au contraire pousser les choses non simplement on va s'intéresser au passage de vénus dans les signes qui sont importants pour vous et dans un premier temps évidemment à la vénus en bélier alors c'est le deuxième décan qui sera le plus concerné mais vous en aurez tous des échos bien évidemment par cette jolie conjonction c'est la plus jolie des conjonctions elle se passe chez mars donc hop le coup de coeur là ça y est on s'emballe les petits béliers ils vont avoir le coeur qui va battre plus vite que d'habitude il va battre la chamade et bon vous serez un petit peu ébloui par quelqu'un qui aura une forte personnalité ou qui à qui vous prêterait des qualités absolument extraordinaire donc bon ça s'emballe et attention ça peut se désemballer tout aussi vite mais bon c'est ça va être un temps fort de votre année ce passage de vénus dans votre signe et puis bon elle va aussi faire des allers-retours cette année et dans un signe qui vous intéresse puisque ce sera le lion c'est à dire un autre signe de feu et là aussi votre coeur va battre plutôt fort donc ça va commencer au mois de juin 1 le 5 juin et ça va durer jusqu'au 9 octobre donc c'est une longue période où elle va avancer reculer et ça va être les trois décans vont être concernés avec bon des aspects c'est surtout le troisième décans qui aura longuement ses influx pendant l'été donc attention à pareil un le petit coup de soleil avec le petit coup de coeur en tout cas bon ce sera une période hyper agréable un donc de juin à octobre peut-être même que vous allez être beaucoup plus comment dire séduisant vous allez être dans la séduction et grâce à vénus vous pourrez conclure comme on dit donc c'est vraiment profitez-en j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro point com où vous avez plus d'astro encore